Comment lire les lignes, et autres signes de la main. La chiromancie est l'art qui consiste à lire dans les lignes et autres signes de la main. Elle est pratiquée dans le monde depuis fort longtemps et s'est développée à l'origine dans l'astrologie indienne et la voyance tzigane. Cette pratique a pour but d'évaluer le caractère d'une personne, de lire dans son passé ou encore de prédire son futur. Dans cette vidéo vous découvrirez comment décrypter les lignes de la main. 1. Choisissez la main sur laquelle vous allez travailler. Voici quelques considérations de base en chiromancie. Chez les femmes, la main droite dévoile l'inné, tandis que la main gauche révèle l'acquis. Chez les hommes, ce serait le contraire, la main gauche dévoilant l'inné et la main droite révélant l'acquis. On dit aussi que la main dominante, celle avec laquelle vous écrivez ou celle que vous utilisez le plus, indique le présent et le passé, tandis que l'autre main révèle le futur. Il existe différentes écoles sur la question. Pour certains, la main gauche dévoile votre potentiel, ce qui pourrait être « pas nécessairement ce qui sera ». S'il y a une différence entre vos deux mains, cela pourrait vouloir dire que vous êtes acteur de votre vie et que vous êtes prêt à apporter des changements par rapport à ce qui est écrit. 2. Identifiez les quatre principales lignes de la main. Il arrive qu'il y ait des interruptions ou des lignes assez courtes, mais trois d'entre elles devraient être facilement identifiables. La ligne de cœur. La ligne de tête. La ligne de vie. La ligne du destin. Attention, tout le monde n'a pas cette ligne. 3. Faites l'interprétation de la ligne de cœur. On peut la lire dans les deux sens, en partant de l'annulaire ou en partant de l'index. Cette ligne représente la stabilité émotionnelle, les perspectives amoureuses, mais également la dépression et la bonne santé du cœur, l'organe. Si la ligne commence sous l'index, cela implique une certaine satisfaction dans la vie amoureuse. Si elle commence sous le majeur, cela implique un certain égoïsme en amour. Si elle commence au milieu de la main, cela signifie que la personne tombe facilement amoureuse. Si la ligne est droite et courte, alors la personne ne montre que peu d'intérêt pour les relations amoureuses. Si elle touche la ligne de vie, c'est que la personne a le cœur facilement brisé. Si la ligne est longue et courbe, cela signifie que la personne est capable d'exprimer librement ses sentiments et ses émotions. Si la ligne est droite et est parallèle à la ligne de tête, cela signifie que la personne maîtraise bien ses émotions. Si la ligne est ondulée, alors la personne entretient beaucoup de relations et d'amants ou de maîtresses. Elle n'est pas forte pour les relations amoureuses sérieuses. S'il y a un cercle sur la ligne, celui-ci indique de la dépression ou de la tristesse. Si la ligne est coupée, cela indique la présence d'un traumatisme émotionnel. Si la ligne est traversée par d'autres petites lignes, cela révèle également un traumatisme émotionnel. 4. Examinez la ligne de tête. Celle-ci se rapporte aux aptitudes mentales, à l'image du style d'apprentissage, des facultés de communication, de l'intellect et de la soif de connaissance. Une ligne courbe est davantage associée à un esprit créatif et spontané, tandis qu'une ligne droite est plus liée à un esprit cartésien, pratique et structuré. Si la ligne est courte, cela signifie que la personne favorise les accomplissements physiques par rapport aux réalisations intellectuelles. Si la ligne est courbe ou oblique, cela dénote d'une grande créativité. Si la ligne est séparée de la ligne de vie, la personne a un esprit d'aventurier et est très enthousiaste par rapport à la vie. Si la ligne est ondulée, cela signifie que la personne a du mal à rester attentive, concentrée très longtemps. Si la ligne est longue et profonde, cela signifie que la pensée est claire et déterminée. Si la ligne est droite, cela signifie que la personne a un mode de pensée réaliste. S'il y a des cercles ou des croisements sur la ligne, ceci indique la présence d'une crise émotionnelle. Si la ligne est coupée, cela indique certaines incohérences dans la pensée. S'il y a de multiples croisements sur la ligne, ceci indique que des décisions capitales vont être ou ont été prises. 5. Examiner la ligne de vie. La ligne de vie commence près du pouce et forme un arc plongeant vers le poignet. Elle permet d'avoir des informations sur la santé physique, le bien-être de la personne, ainsi que sur les grands changements dans sa vie à l'image de catastrophes, de blessures physiques, de déménagements importants, etc. La longueur de la ligne de vie n'a rien à voir avec la durée de la vie de la personne, contrairement aux idées reçues. Si la ligne démarre près du pouce, cela signifie que la personne est souvent fatiguée. Si la ligne est courbée, cela signifie que la personne est pleine d'énergie. Si la ligne est longue et profonde, c'est que la personne est pleine de vitalité. Si la ligne est courte et peu profonde, c'est que la personne est susceptible de se faire manipuler par les autres. Si la ligne plonge en demi-cercle, cela signifie que la personne est forte et enthousiaste. Si la ligne est droite et proche du bord de la paume, c'est que la personne est prudente quand il s'agit des relations avec les autres. S'il y a des lignes de vie multiples, c'est que la personne jouit d'une exceptionnelle vitalité. S'il y a un cercle sur la ligne, celui-ci indique une hospitalisation ou une blessure majeure. Si la ligne est coupée, alors elle indique un changement soudain dans le style de vie de la personne. 6. Analysez la ligne du destin. Celle-ci révèle si la vie de la personne est affectée par des circonstances extérieures indépendantes de sa volonté et, si oui, jusqu'à quel point. La ligne du destin commence à la base de la paume. Si la ligne est profonde, c'est que la personne est fortement contrôlée par son destin. Si la ligne est coupée et qu'elle comporte des changements de direction, cela signifie que la personne est sujette à de nombreux changements de vie dus à des éléments extérieurs et non du fait de sa propre volonté. Si la ligne commence sur la ligne de vie, c'est que l'individu réussit par lui-même, qu'il est indépendant et qu'il développe très tôt des aspirations. Si la ligne rejoint la ligne de vie quelque part au milieu de la main, cela signifie que les intérêts personnels de l'individu vont, à un moment ou à un autre, se heurter à ceux des autres et qu'il va devoir céder. Si la ligne commence à la base du pouce et qu'elle traverse la ligne de vie, cela témoigne d'un soutien de la famille et des amis.